Irwindra Toumia, un enseignant de l'Hattuck High School est accusé de l'heure d'enfant. Ce que nous, on lui reproche l'infraction présumée, c'est de... on parle d'abus de confiance et d'autorité d'un professeur. C'est une accusation en fait en lien avec une invitation au travers d'une application d'un moyen de l'hiver virtuel à une personne mineure, à des activités sexuelles. Entre le 2 et le 17 mars dernier, il aurait communiqué avec une élève d'âge mineur en vue de commettre une infraction à caractère sexuel. Lorsque les parents de la présumée victime ont contacté la direction de l'école, immédiatement l'enseignant a été suspendu sans salaire et il le sera tout au long des procédures. On a préparé aussi une lettre qu'on a transmise à tous les parents, les informant d'une situation qui est malheureuse. Des équipes ont également été envoyées à l'école secondaire pour soutenir les élèves, mais également les enseignants. Ça crée un certain émoi au sein du corps professionnel. Inévitablement, ça a des lépercussions non seulement sur la personne victime elle-même, mais aussi sur l'ensemble, sur sa famille, sur la communauté aussi. C'est hier que l'accusé de 38 ans a comparé au palais de justice de la TUC où il a été remis en liberté. On est face à un individu sans antécédent judiciaire qui va faire des garanties suffisantes. Il y a également des conditions de ne pas se trouver sur un terrain d'école ou dans une école, peu importe où elle se trouve. Ne pas occuper un emploi ou faire du bénévolat qui le placerait en situation d'autorité ou confiance envers des mineurs. De mémoire, ce serait une peine maximale de deux ans moins un jour avec possibilité d'un registre de délicat sexuel. C'est certain que le facteur d'autorité sur une personne et l'aspect de la vulnérabilité de la victime peut être pris en compte comme un facteur aggravant. L'an dernier, le CAVAC de la Mauricie est intervenu auprès de 243 victimes mineures, plus de la moitié pour des crimes à caractère sexuel. Je vais réitérer quand même l'importance dans le fond de personnes ressources. S'il arrive une situation dans laquelle je ne suis pas confortable, je ne me sens pas bien, il faut vraiment se référer à une personne de confiance. Irwinda Toumia sera de retour en cours le 17 juin prochain pour la suite des procédures judiciaires. Jonathan Sirène, TVA Nouvelles, La TUC.